Vous êtes de plus en plus nombreux à surveiller votre alimentation pour essayer de préserver votre santé ou pour la retrouver. Mais j'entends souvent que vous avez des difficultés à vous passer du pain, du fromage et d'autres habitudes alimentaires françaises. Tout est une question d'habitude et il existe en fait énormément de plats et d'aliments typiques d'autres pays qui sont très intéressants et que je vais vous conseiller de découvrir. Aujourd'hui, on va présenter le kimchi avec Euni. Bonjour Euni. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Merci aussi. Donc tu es coréenne. Oui, je suis coréenne. Tu as habité en Corée pendant combien de temps ? En Corée ? Oui. 26 ans. 26 ans. Donc tu connais bien la Corée. Oui. Alors aujourd'hui, on va faire un kimchi. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que le kimchi ? En fait, le kimchi, c'est une fermentation du chou. Ça peut se faire avec d'autres légumes aussi ? Oui. Donc c'est des légumes fermentés ? Légumes fermentés, oui. En gros, c'est ça. Avec du piment aussi ? Oui, avec des poudres de piment. Est-ce qu'il existe aussi des kimchi sans piment ? Oui, ça existe. D'accord. Donc la base du kimchi, en fait, c'est du légume qui est fermenté. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, on va faire un kimchi du chou. Oui, kimchi du chou. Ok. Donc tu vas nous expliquer un petit peu les étapes et puis on va vous laisser regarder tout ça. D'accord. Alors, Euni, qu'est-ce que c'est que ça ? Explique-nous. C'est un chou chinois. J'ai coupé en deux. J'ai coupé en deux et puis je l'ai lavé. Et puis j'ai mis du gros sel, comme ça. Donc entre chaque feuille, tu glisses du gros sel. Oui. Donc le gros sel ici, il permet quoi exactement ? Il permet deux choses. Premièrement, il permet d'absorber la humidité. D'accord. Donc dans le vélo. Oui, enlevé l'eau et puis il faut laisser le sel, laisse le goût du sel. C'est salé. D'accord. Le kimchi, c'est un peu salé. Oui, c'est salé. Ok. Et puis troisièmement... Donc on n'est pas obligé d'en mettre trop. Oui, oui. Non, non, non. On n'a pas besoin de trop, mais il faut faire ça pour conserver longtemps aussi. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et alors la suite ? La suite ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, il faut laisser pendant trois heures. Entre trois heures et quatre heures. Pour bien fixer le goût du sel. Et puis après trois heures, il faut rincer le chou. On rince le chou une deuxième fois ? Oui, une deuxième fois. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, il faut faire le kimchi avec tous les ingrédients. On va regarder ça alors. Oui. C'est simple. Alors Oni, là on a les ingrédients pour le kimchi. Explique-nous un petit peu tout ce qu'il y a. C'est une cibolette thai coupée. D'accord. Donc ça, on achète en magasin asiatique. Oui. Et c'est le chou coupé. Donc c'est le même chou que tout à l'heure, que tu as coupé en petits morceaux. Oui. Et puis c'est l'ail avec la sauce poisson mixée. D'accord. Quelle quantité d'ail tu utilises ? Ben normalement, je fais une gousse d'ail pour un chou. D'accord. Et au niveau de la quantité de la sauce poisson ? C'est trois cuillères à soupe. D'accord. Et puis ça, c'est la poudre de piment coréen. Donc le dernier ingrédient, poudre de piment coréen. Parce que le piment coréen, il est plus fort que d'autres piments ? Oui, il est plus fort et il y a plus de goût de sucre. D'accord, ok. C'est vraiment... Est-ce qu'on peut faire aussi du kimchi sans le piment ? Oui, ça existe en Coréen. Ou avec moins de piment aussi ? Oui, moins de piment aussi. Alors je tiens à préciser pour nos auditeurs qui auraient une maladie intestinale inflammatoire de l'intestin, que le piment n'est pas très bon, ça augmente la perméabilité de l'intestin, donc je déconseille de manger trop de piment. Pour les autres, en petite quantité, c'est très bien. Donc c'est tout ce dont on a besoin pour commencer la préparation ? Oui. Ok, bah écoute, c'est parti, on va regarder ça. D'accord. Alors la suite des opérations, donc tu mélanges tous les ingrédients ? Tous les ingrédients que j'ai présentés. D'accord, donc dans un évier propre. Oui, bien propre. D'accord, donc vas-y. J'ai mélangé les choux coupés et les ciboulettes coupés, et comme ça. Et pour des piments, normalement j'utilise une louche. Mais j'aime deux parce que j'ai acheté deux choux. D'accord. Oui, mais vous pouvez contrôler la quantité aussi. Après, il faut mélanger ça, comme ça. Alors tu n'as pas mis toute la ciboulette ? Ah, bon bah... Si, il y en a trop. Si, il y en a trop de ciboulette, c'est pas bien. Les ingrédients principaux, c'est le chou et la poudre de piment. D'accord. Oui. Alors, Euni, tu as mélangé tous les ingrédients dans l'évier. Maintenant, tu as rajouté du chou. Oui. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bah, je mets les ingrédients mélangés sur chaque paille. D'accord. Oui. Donc, pour qu'on ait le mélange qui s'imprègne bien du légume. Oui. Tu le mets dans une boîte, c'est ça ? Oui. Comme ça. Mais, c'est important de laisser comme ça, pas comme ça. Si on fait comme ça, tous les ingrédients qui sortent, il faut faire comme ça. Il faut laisser comme ça. D'accord. Bon, bah, c'est fini à préparer. Et puis, il faut laisser à peu près 3 ou 4 jours en ce moment. Donc, ça dépend des saisons. En été, il faut laisser un ou deux jours. En hiver, 3 ou 4 jours. Donc, on le laisse fermer dans une boîte et on la met où, la boîte ? Au frigo ? Par terre ? Non, pas au frigo. Donc, par terre, à la température ambiante. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une fermentation bactérienne qui va démarrer. Et au bout de 3 ou 4 jours, la fermentation sera suffisante pour pouvoir manger le kimchi. D'accord. Donc, ça y est, on a terminé la préparation du kimchi avec Unili. Oui. Donc, on a là une belle boîte de kimchi. Donc, là, tu vas pouvoir consommer du kimchi pendant combien de temps, à peu près ? Je pense, c'est à peu près 2 mois. Donc, c'est 2 mois parce qu'en Corée, c'est un petit accompagnement qu'on a à chaque repas, c'est ça ? Et une petite précision, je crois aussi, c'est qu'une fois que tu veux consommer ton kimchi, tu le coupes en petits morceaux pour le mettre ensuite dans un plus petit conteneur. D'accord. Alors, tu voulais m'expliquer qu'il y avait différentes utilisations du kimchi ? Oui. Je t'écoute. D'abord, on peut manger avec le riz. C'est l'utilisation plus courante. D'accord. Mais on peut faire le soupe de kimchi aussi. Et puis, crêpe de kimchi. Alors, soupe de kimchi, on met le kimchi directement dans une soupe ? Oui, comme le miso soup. D'accord. On met le miso, on met le kimchi. D'accord. Et crêpe de kimchi aussi, c'est délicieux. Et crêpe de kimchi, c'est des crêpes avec du kimchi ? Non, kimchi coupé et puis farine. Mélangé à la pâte ? Oui. Donc, c'est dans la pâte, on intègre les morceaux de kimchi. Oui. D'accord, je ne connaissais pas. C'est intéressant. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kimchi fermente. Donc, s'il fermente, ça veut dire qu'il y a des bactéries. En l'occurrence, il s'agit de bactéries lactiques, des lactobacillus. C'est l'équivalent de ce que vous retrouvez dans certains compléments alimentaires appelés des probiotiques. Sauf que là, vous les avez presque gratuitement. Donc, c'est très intéressant. En Corée, je crois que le kimchi a une réputation d'être bon pour le système immunitaire. Oui. Donc, justement, grâce aux bactéries lactiques. Aujourd'hui, on a fait du kimchi de chou. Donc, on peut faire toutes sortes de kimchi avec d'autres légumes. Oui, oui, oui. Par contre, ce qui est intéressant pour le chou, c'est qu'il contient des substances vraiment intéressantes pour la santé. Donc, on a par exemple du sulforaphane, qui est un activateur des enzymes de phase 2 qui permettent la détoxification de notre organisme au niveau des produits chimiques. Donc, c'est intéressant pour rester en bonne santé. Il y a aussi des composés comme l'indol-3-carbinol qui interagissent avec le métabolisme des oestrogènes. Donc, ils peuvent potentiellement diminuer le risque de certains cancers du sein, notamment. Peut-être de la prostate chez l'homme et d'autres cancers. Donc, c'est assez intéressant. Le chou, c'est aussi une très bonne source de calcium. D'autant plus que quand il est fermenté, le calcium est encore plus soluble et donc sa biodisponibilité augmente. Donc, c'est vraiment très intéressant de faire du kimchi à base de chou. Donc, je crois que c'était un peu tout ce qu'on pouvait dire sur le kimchi. Et puis, tu voulais rajouter quelque chose, Eony ? Bah, on peut faire le kimchi avec le hadhi, chinois aussi. Et puis, bah... C'est tout. Merci Eony. Ah, et puis, bah, merci pour mon ancêtre coréen. Mon ancêtre coréen ? Oui, qui invente le kimchi qui est bien pour la santé. D'accord. Donc, merci à l'ancêtre coréen. Oui. Et moi, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Au revoir. Merci.